L'intérêt de cette série des chroniques de l'insolite, c'est de placer ce que j'avais envie de faire. C'est souvent comme ça, il faut négocier avec les télés, il faut s'arranger pour qu'il y ait un truc qui leur plaise, et puis s'arranger pour placer ce qu'on a envie de faire de soi-même. Et ce que j'avais vraiment envie de faire dans cette série, c'est surtout les enfants sauvages. Donc je ne vais pas cracher les toits de la soupe du type de Tascanie, c'est très sympa, ça va être un beau documentaire. Mais par contre, là-dessus, ce qui m'a vraiment branché, c'était les enfants sauvages. Et non, le dernier n'a pas été découvert en Inde, il y en a encore tous les ans, ils sont découverts un peu partout dans le monde. Non, si, il y a des enfants sauvages. Alors, les enfants sauvages ne sont pas moglis nécessairement, c'est des enfants qui sont abandonnés, qui se débrouillent tout seuls, ou éventuellement avec quelques animaux, à un moment dans leur vie, ou pas. Il y en a encore un qui est vivant, qui sait qu'il y a un chilien, qui a été élevé à un moment par un puma. Bon, c'est comme ça, parce que les animaux, quand ils perdent leur petit, on garde un instinct de maternité. Quand ils trouvent des enfants, parfois, ils arrivent, souvent on les mange, et parfois on les range. Oui, c'est ce que j'allais dire. C'est une exception, mais c'est une exception qui arrive, parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui sont abandonnés dans le monde, et qui sont beaucoup abandonnés dans la nature, et parfois sont récupérés par des animaux, ça peut être par des ours, ça peut être par des lignons, ça peut être aussi en Afrique, et qui passent une partie de leur vie, aidés par des animaux. Et donc, après, la civilisation les récupère, et les... Et c'est souvent dramatique. Oui, parfait. Ah oui, totalement, oui. Mais il y a aussi, j'ai vu, attendez, une pollution spontanée. Oui, ça c'est histoire de s'amuser, un petit peu. D'accord. Parce que c'est un sujet qui est... Et vous vous êtes penché sur le virus de la grippe espagnole. Oui, ça c'est plus scientifique, mais effectivement, la grippe espagnole a fait, alors selon les destinations, entre 20 et 40 millions de morts, donc entre 22 ans. Et on se demandait pourquoi ce virus a été si virulent parmi tous les autres, et pourquoi il ne reviendrait pas à l'époque, à l'époque, à l'époque, à l'Ebola, etc. C'est des questions qui sont d'actualité, et qui sont aussi, excusez-moi, je ne veux pas être... Mais qui sont aussi beaucoup plus facilement vendables à une télé. On fait toujours jongler comme ça, c'est-à-dire que les télés vendent quelque chose, moi je veux autre chose, quelque chose de... Bon, c'est toujours un... Arte veut des choses qui se regardent. Il veut des choses qui se regardent, il veut des choses qui ont un intérêt scientifique évident, ce qui n'est pas le cas des combustions spontanées, par exemple. J'ai eu du mal avec Arte, avec ça. C'est-à-dire que c'est-à-dire pas... Mais bon, en même temps, c'est... Enfin, le jeu, c'est de placer ce qu'on a envie de placer, tout en leur donnant ce qu'ils ont envie d'avoir. C'est toujours comme ça. Merci. Merci.